Ces nouvelles technologies, ces nouveaux moyens mis à disposition de tous sont bénéfiques pour tout le monde. Donc effectivement, les premiers visés, je vous le disais tout à l'heure, ce sont les élèves. On utilise pour l'apprentissage les outils qui chez eux permettent de se distraire. C'est une façon de créer du lien entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Deuxième public, c'était évidemment les enseignants, les enseignants pour qui nous souhaitions mettre à disposition de nouvelles méthodes de travail. De nouvelles méthodes pour enrichir les contenus qu'ils proposent aux élèves et toujours dans le même but, dans le but d'avoir des apprentissages les plus performants possibles pour mener nos élèves au maximum de leur capacité. Et leur donner vraiment tous les outils qui leur permettront de s'épanouir sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan personnel, ce qui est aussi très important. Profiter de ce que les élèves vivent chez eux, avec leur iPod, leur iPhone, leur ordinateur et tout, qu'ils manient souvent presque mieux que nous, et en fait utiliser ça en classe pour qu'ils soient beaucoup plus partie prenante. Les autres bénéficiaires, c'est toute l'équipe administrative de l'établissement. La secrétaire est très impliquée dans le système. Les surveillants sont impliqués dans le système. Avant, ils passaient dans les classes chercher un petit papier ou le professeur, enfin le cahier d'appel, on avait marqué les absents, ils repointaient ça, remettaient le cahier d'appel, téléphonaient aux parents. Là, tous ces déplacements sont maintenant complètement inutiles. L'appel étant fait en ligne, il sait parfaitement, une fois que l'appel est fait, qu'il est absent. Donc il peut appeler les parents si les parents n'ont pas appelé eux-mêmes. Un autre public qui était visé, ce sont évidemment les familles, les familles qui peuvent suivre de très près la scolarité de leurs enfants. Les parents ont les notes en direct sur Internet, ont accès aux cahiers de texte, aux notes, etc. De plus en plus de parents privilégient la communication par e-mail, donc la communication téléphonique. Par e-mail, on a le temps de choisir ses mots, de construire ses phrases, et la communication est peut-être plus efficace. C'est sur les conseils de Riviera Networks que nous avons fait l'acquisition de matériel Cisco, pour une simple et bonne raison, c'est que nous leur faisons confiance, parce que nous travaillons depuis plusieurs années avec eux. Et lorsqu'ils nous ont dit que pour nos besoins, mettre une solution plus ordinaire nous coûterait beaucoup moins cher, mais ne serait pas à même de tenir la charge de ce que nous avions lui demandé, le choix était clair, il fallait qu'on ait des équipements qui tiennent la route. Et par rapport à nos besoins, c'était les équipements Cisco qui, selon Riviera Networks, nous correspondaient le mieux. L'ossature principale, c'est l'infrastructure réseau qui devait supporter tout ce qui allait lui être connecté. Alors, qu'est-ce qui lui est connecté ? Déjà, nos serveurs. Nous avons plusieurs serveurs. Un serveur pour nos logiciels administratifs. Nous en avons un pour notre site web et notre messagerie collaborative. Et nous en avons un autre pour notre vidéosurveillance. Et le dernier qui est le centre névralgique, qui administre en plus les 140 machines installées dans l'établissement. Donc, ça c'est une partie de l'installation. Nous avons, comme je vous disais, la vidéosurveillance qui est une vidéosurveillance sur IP. Donc, toutes les caméras sont connectées au réseau. Nous avons une téléphonie sur IP, connectée aussi au réseau. Et en fait, le projet a été conçu sur la base d'une architecture très solide sur laquelle peuvent venir se greffer de multiples technologies et services. Ce qui fait que ce qui est installé actuellement n'est pas figé. Nous avons toujours la possibilité de déployer de nouveaux équipements en fonction de l'évolution des technologies. Oui, plein. Plein, plein, plein. Il y a déjà une chose que je comptais, enfin je comptais, que nous comptions déployer dans deux ou trois ans et qui est en train de se mettre en place en ce moment. C'est ce fameux pôle multimédia que l'on souhaiterait voir devenir la nouvelle spécificité d'établissement. Pôle multimédia qui permettrait aux élèves de mettre en œuvre leur imagination et leur esprit créatif par le biais de l'utilisation de l'audio et de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada